Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. S'il y a bien un moment où les sites de jeux vidéo parlent des youtubers, ce n'est surtout pas lorsqu'ils font quelque chose de constructif. La presse, même généraliste, s'est empressée cette semaine de diffuser les millions d'euros que trois grands youtubers ont touchés en plus-value suite à la revente de leur part de Talents Web. Talents Web, une régie pub liée à Mixicom qui s'est faite racheter en même temps que Mixicom par Webédia. Rien de scandaleux à ce que la plus-value générée par cette vente leur soit reversée proportionnellement à leur part de copropriétaires. Faisant d'eux au passage des multimillionnaires, légalement et à force de leur travail. Et le montage fiscal mis en place pour échapper à l'impôt est légal, bien connu de l'état qui l'a légiféré et n'est clairement pas une pratique marginale des sociétés. La source de cette histoire, BFM, a largement de quoi balayer devant sa porte. Ce qui est intéressant par contre, c'est de réaliser que ces youtubers professionnels ont comme fond de commerce une relation affective avec leur public jeune. Une relation qui les utilise pour leur inoculer des messages publicitaires à bon frais. Mais cette relation passe par leur personnage cool, loser, manquant de confiance, parlant le jeune et proche d'eux. La question est alors, jusqu'où pourront-ils conserver la crédibilité de leur personnage aux yeux des jeunes maintenant que leur public sait qu'ils sont en réalité non pas leurs potes maladroits comme le soutenant la relation affective mise en scène, mais des professionnels millionnaires vivant de cette prestation commerciale qui consiste à paraître comme eux pour leur glisser des trucs à l'oreille. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective ! Mirrors Edge, premier du nom, fait partie de ces jeux qui peuvent se vanter de proposer quelque chose d'original. A l'époque, les critiques étaient bonnes, bien que différentes selon qu'on se focalisait sur l'expérience inédite ou sur la linéarité du titre et sur l'aspect stérile des environnements. Si le jeu ne fut pas un succès commercial sur le coup, au fil du temps, le jeu s'est finalement approché des objectifs initiaux de l'éditeur. Profitant du fait que le parcours soit toujours à la mode et décidé à nous faire revivre ce gameplay original dans une version, on l'espère, plus libre, le nouveau Mirrors Edge fut annoncé à l'E3 2013, puis à l'E3 2014, puis à l'E3 2015. Enfin, aujourd'hui, Mirrors Edge Catalyst s'apprête à sortir le 24 mai prochain. Et pour motiver le peuple à participer aux 4 jours de bêta fermée du 22 avril, 7 semaines ont été libérées des vidéos de gameplay. Et en effet, ça donne envie de faire de la sportivité par procuration. Vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur un sujet évoqué par Courrier Cadre dans son dernier numéro. Peut-on se bonifier avec l'âge ? Eh bien la réponse est non. Voilà, comme ça vous pourrez profiter de votre fin de semaine. Au début de la VR, je me disais qu'une des applications humainement intéressantes serait de pouvoir skyper avec une personne en se croyant dans son salon en 360. J'imaginais mère grand pouvant parler et regarder en VR ses lointains petits enfants. Alors quand Facebook a dévoilé cette semaine une caméra filmant en 360, certes encore hors de prix, je me suis dit que la webcam du futur montrait peut-être le bout de son nez et que la VR touchait enfin un argument socialisant qui lui manque encore aujourd'hui. Mais après j'ai réfléchi. Et j'ai réalisé que pour que mère grand voit ses petits enfants en VR, il faut qu'elle porte un casque de réalité virtuelle. Et que du coup, si elle porte un casque, ses petits enfants ne verront plus sa tête. Et là, on perd tout l'intérêt du Skype, après tout, qui accepte de faire une visio lorsqu'il ne voit pas l'autre mais que l'autre le voit. C'est peut-être un problème à résoudre. Mais peut-être pas. Peut-être que cette caméra n'est pas pensée pour cela. Après tout, lorsqu'on constate que le cheval de bataille de Facebook est de nous faire converser avec des robots, on comprend que le réseau social a plus envie d'être un réseau que d'être social. C'est lors de sa conférence annuelle F8 que Facebook a en effet annoncé la mise en place de chatbots, qui sont en fait des robots avec lesquels vous parlerez via l'appli Messenger de Facebook. Dans un monde où il n'y a plus assez d'humains pour remplir les offres d'emploi foisonnantes de notre société, Zuckerberg arrive comme un sauveur pour l'humanité et annonce que demain, les marques pourront envoyer leurs clients directement sur Messenger parler à des robots plutôt que d'avoir des chargés de clientèle. Ouf. Je vais pouvoir consommer sans devoir faire face à un hominidé et recevoir des conseils rédigés par des publicitaires. Et sinon, pour ceux qui pensent que Facebook ne mérite pas qu'on lui achète son Oculus Rift, sachez que cette semaine, un plugin nommé Revive est né, permettant de jouer aux jeux PC exclusifs à l'Oculus Rift, mais en utilisant le casque concurrent HTC Vive. Une compatibilité qui ne reconnaît pas encore la manette spéciale de Vive, obligeant à utiliser une manette Xbox, mais une compatibilité déjà fonctionnelle.